La dernière loi de finances comportait plusieurs mesures fiscales concernant les entreprises et les dirigeants qu'il était important de suivre pour en connaître les contours exacts, les modalités pratiques ou les enjeux. Une mesure importante avait été adoptée permettant d'amortir fiscalement les fonds commerciaux sur 10 ans sans limite de montant. Depuis le 1er janvier 2022, à titre dérogatoire, les amortissements qui peuvent être comptablement constatés au titre des fonds commerciaux acquis sont déductibles fiscalement et ce, jusqu'au 31 décembre 2025. La loi de finances rectificative pour 2022 a aménagé ce dispositif exceptionnel avec l'insertion d'une clause anti-abus. Concernant les aides à la transmission d'entreprises, plusieurs dispositifs fiscaux ont été élargis ou favorisés, tels que l'exonération de plus-value de cession de titres lors du départ à la retraite du dirigeant, avec l'application d'un abattement fixe de 500 000 euros. Ce dispositif important de la dernière loi de finances concernant les dirigeants d'entreprises avait prorogé l'application de ce dispositif jusqu'en décembre 2024. Par ailleurs, la loi de finances avait également élargi les conditions d'éligibilité du dispositif en augmentant le délai de 3 ans contre 2 ans initialement entre le départ à la retraite et la cession afin de tenir compte des difficultés liées au contexte économique. Des précisions ont été apportées sur le calcul des délais. Il ne peut pas y avoir plus de 48 mois entre la date de cessation des fonctions et le départ à la retraite. Enfin, une décision de la Cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 18 octobre 2022 rappelle que toutes les conditions doivent bien être vérifiées pour pouvoir bénéficier d'un dispositif tel que l'exonération fixe. Concernant la loi de finances 2023, le législateur continue dans le même sens. Des mesures qui visent surtout à soutenir les entreprises et les dirigeants. Ainsi, le plafond du bénéfice imposable auto-réduit a été relevé. Nous sommes passés d'une base de 38 120 à 42 500. Le crédit d'impôt pour la rénovation énergétique des locaux des TPE a également été rétabli. 7 500 de crédit d'impôt, soit 25 000 euros maximum de dépenses éligibles entre 2023-2024. Extension du dispositif d'étalement des subventions d'équipements qui sont versées par l'État ou tout autre organisme public. Ceux-ci rentrent dans le cadre du dispositif des certificats d'énergie. Également, la loi de finances prévoit une suppression progressive de la CVAE. Elle est diminuée de moitié en 2023 et supprimée totalement en 2024 pour toutes les entreprises. – Sous-titrage Société Radio-Canada